Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de la saison, PSG Le Havre, cet après-midi au campus PSG, premier match de l'ère Louis-Henriquet, avant de s'envoler demain pour le Japon où on va rencontrer Al Nasser, Osaka et l'Inter Milan, avant de revenir à Paris en faisant un détour par Séoul pour un quatrième match amical, en l'honneur de Lee Kangin qui on l'espère sera là parce qu'il est sorti blessé, ou alors en se touchant la cuisse derrière si on veut être précis. Bref, victoire 2-0, vous me direz pourquoi débriefer des matchs amicaux ? C'est vrai qu'il n'y a aucune conclusion à en faire, tout ce qu'on va dire évidemment, ne le prenez pas pour argent comptant. Mais Ismaël Garbi typiquement, tu sors de ce match en te disant, si au 1er septembre il n'est pas prêté, c'est une erreur. Cher Endur, tu te dis, il a gratté des points dans sa quête de rester dans le groupe cette saison. Et surtout, il a capitalisé sur le fait de ne pas prendre de vacances, parce qu'on rappelle qu'il y a 15 jours il était encore à l'Euro U19 avec sa sélection nationale italienne. Donc, demi-temps avec les recrues qu'on a vus, on va en parler un petit peu, niveau animation, bon 4-3-3 points de basse, même si c'est quand même assez évolutif sur le terrain. Par exemple, Lugarte, on ne l'a pas vu qu'en tant que sentinelle. Ce n'était pas un système inamovible. Quand tu avais le ballon, des fois ça ressemblait un peu à une espèce de 3-4-3 avec au milieu non pas une ligne de 4, mais un carré de 4. Ce qui se fait un peu en première ligue ces derniers temps. Des ailiers qui repiquent dans l'axe, comme Lee Kangin. D'ailleurs, quand il est sorti, ça a fait du mal dans cette dimension-là. Asensio en faux numéro 9. Alors, je ne sais pas si on peut tirer des leçons de ça. Du moins, je pense que la première, c'est que le recrutement d'un numéro 9 se fait urgent. Visiblement, selon Tanzi, pendant le match, Vlaovic se dirige vers le Bayern de Munich. Il y a quelques rumeurs qui disent que le PSG doutait un petit peu de son état physique après des tests médicaux. PSG qui a jeté son dévolu sur Rasmus Euschlung. Alors, le Danois de la Talenta, à ce qui est sorti, c'est qu'on a mis et quittiqué dans le deal pour essayer de faire baisser la note. Ça, ce serait vraiment très très bon. Pour faire baisser la note et quittiqué, avec 20 ou 25 millions en moins, ce serait vraiment nickel. Par contre, il y a Manchester United qui ont pris beaucoup d'avance ces dernières semaines, voire ces derniers mois, sur ce joueur danois qui a donc à peine 2000 minutes en Serie A et qui vaut déjà 60 millions selon son club. Bon, on va s'y faire à ce marché complètement déréglé. Bref, revenons au match. Première mi-temps avec donc le Tellier dans les cages. Donnarumma, grosse pensée à lui. Alors, il va s'envoler demain pour le Japon. C'est invaillant parce que ce qui lui est arrivé cette nuit est quand même assez hard, triste. Lui et sa femme aussi qui étaient là-dedans parce qu'en plus, il y a eu violence. Selon RMC, il a des séquelles physiques sur le visage. Donc vraiment, voilà, on espère que l'enquête va aboutir et qu'on va retrouver. Je n'ai pas de qualificatif pour parler des gens qui ont fait ça et on souhaite une grosse force à Donnarumma, tout son entourage et sa famille. Malheureusement, c'est quelque chose qui, ces dernières années, est connu au PSG. On se souvient d'Imaria Marquinhos aussi, ses parents qui avaient été violentés. Bon, bref, c'est très triste, évidemment, d'avoir ce genre de nouvelles. Donc, le Tellier, Navasque est rentré jusqu'à la 70e. Il est ressorti, on ne sait pas trop pourquoi. Première mi-temps avec un milieu où Garte, Warren, Zairemri et le 3e, il va me revenir. Je ne l'ai plus. En attaque, Marco Asensio avec Ismaël Garbi et Lee Kangin aligné et lié droit. Et en défense, donc, le duo Lucas Hernandez-Danilo avec le brassard. Kurzawa latéral gauche, je commencerai par lui. On ne sait pas trop s'il est encore footballeur, quoi, parce qu'il n'a pas fait un mauvais match, pas fait d'erreur notoire. Mais la condition physique, même quand il a le ballon. Alors, il avait une longue blessure à Fulham. De ce que j'avais entendu, là, je parle avec ma mémoire, mais je crois que sa convalescence s'était plutôt bien passée. Mais, ouais, il y a encore du boulot à faire, quoi, pour que ça redevienne un footballeur. Lucas Hernandez, évidemment, tu n'as pas été mis à contribution défensivement. Mais j'ai bien aimé, deux ou trois fois, il a chassé au milieu de terrain sans ballon. Et surtout avec, voilà, les passes à ras de terre. Attention, on a vu Luis Enrique gueuler par moment sur son banc quand les passes commençaient à devenir un petit peu aériennes, un petit peu transversales. Alors, est-ce qu'ils gueulaient parce qu'elles étaient loupées ou parce que c'était justement des transversales ? Je pense et j'espère que c'est parce qu'elles étaient loupées. Parce que les changements de rythme, c'est quelque chose que j'adore. Ceux qui regardent la chaîne quotidiennement le savent. Donc, Hernandez, les passes à ras de terre pour aller chercher un petit peu entre les lignes. Même porter le ballon, on l'a vu faire deux ou trois fois. Pas de surprise, en fait. De ce match, enfin, il n'y a personne qui est sorti du lot réellement. Vous allez me dire, Lee Kangin, les dribbles, la première touche de balle à la quatrième où il y a le défenseur qui tombe. Mais la réalité, c'est que personne n'est vraiment sorti du lot. Il y en a évidemment qui ont gagné moins de points que d'autres. Mais au niveau des qualités et défauts des joueurs, on a retrouvé les portraits qu'on s'est fait depuis un mois. À part sur Sherendour et on y viendra. Bon, Danilo a fait son match comme d'habitude. À un moment donné, Lucas Hernandez était trop haut et Danilo a réussi à bien couvrir par sa vitesse une fois lancé. Donc, c'est plutôt pas mal. Ashraf. Bon, Ashraf, encore une fois, c'est un petit peu mitigé. Même si cette fois, ça tendait côté droit. Voilà, en première mi-temps. C'est vrai qu'Asencio décrochait un petit peu de ce côté-là. On avait Lee Kangin, bien sûr, pôle créatif, sur le côté d'Ashraf, qui forcément s'est retrouvé à centrer deux ou trois fois. Il y a eu du bon. Il y a eu du bon. Mais voilà, c'est toujours pas le grand Ashraf. Bien sûr, match à Minkal, on ne tire pas de conclusion. Au milieu de terrain, donc, Ougarté, bien sûr, à la récupération, à ses présents par moments. Bien sûr, comme on le dit à chaque fois en vidéo, c'est quelqu'un qui sera très à l'aise dans les matchs de Ligue des Champions à haute intensité. Et quelqu'un qui nous énervera les samedis à 17h, quand on jouera sur Canal+, avec 70% de possession. Parce que le ballon, ce n'est pas vraiment son ami. Les passes vers l'arrière, les passes courtes, les passes au sol. Les contrôles qui prennent 15 ans, 5 touches de balle à chaque fois. Bon, en fait, c'est ce à quoi on s'attendait. Et ne venez pas me dire qu'on fait des conclusions hâtives. Non, ça, tout le monde le savait. Maintenant, il y a quelque chose. C'est que c'est un joueur jeune qui peut progresser. Donc, bien évidemment, on croit en lui pour ça. Warren. En fait, si j'avais un joueur à retenir de chacune des mi-temps, pour la première, ce serait Warren. Et pour la seconde, ce serait Sherendour. Alors, Warren, par exemple, les passes décisives de Sherendour, il ne les fait pas. C'est vrai que dans le dernier tiers, j'attends peut-être un petit peu plus d'instinct de la part de Warren. Tout ça pour dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui, dans le jeu ballon au pied, va faire des étincelles comme un krach intersidéral. C'est plus quelqu'un qui va aller à l'essentiel, qui ne va pas se prendre la tête, qui va avoir la personnalité pour porter le ballon. Et c'est ça qu'on aime chez lui. C'est ça qu'on aime chez lui. Il ne s'en mêle pas les pinceaux. Là où il est au-dessus de tout le monde, c'est sur l'attitude. Et c'est marrant parce que quand tu as 17 ans, c'est comme Mbappé 2018-2020. Il suffit de le voir partir en vacances. Quand il revient, le mec, tu as l'impression que c'est un autre niveau corpulence. Là, il a pris du muscle Warren. Ça fait plaisir, bien évidemment, parce qu'il va encore mieux appréhender ses duels en Ligue 1. Il a porté le ballon à un moment donné en première mi-temps. La sérénité, la personnalité, c'est ce qu'on adore chez quelqu'un qui va passer son bac l'année prochaine. Donc voilà, bravo Warren. C'est celui que je retiens. J'ai complètement perdu l'autre milieu de terrain qui était avec les deux en première mi-temps. Bon, Asensio, faux numéro 9. Il a eu ces deux occasions franches qu'il n'a pas mis. Après, il n'a pas trop participé au jeu. Mais attendez. Fabian. Mais bien sûr, ce bon vieux Fabian. Ça m'aurait étonné que je l'ai retenu. C'est limite mieux que je n'ai pas retenu son nom, pas retenu le fait qu'il soit sur le terrain. Bon, un match à son image. Il avait bien fini la saison. C'est un peu comme Bernat, en fait. C'est le genre de joueur qui, à chaque fois, finit bien les saisons. Et du coup, je le vois dans mes commentaires. Plein de mecs qui me disent « Ouais, t'es dur avec Bernat ». Les gars, on parle de quelqu'un qui est complètement hors de forme sur toute la saison dernière et qui touche 8 millions et demi par an. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs salaires à ce poste-là sur la planète foot. Je ne sais pas de qui on parle, en fait. Donc, Fabian, c'est un petit peu pareil. Il a marqué, je crois, en fin de saison dernière. Il faisait plutôt des bons matchs. Bon, là, on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Bon, soirée, ce n'est pas spécialement montré à son avantage. Garbi. Alors, comme je le disais en début de vidéo, Elie Gauche. Elie Gauche, tu sens qu'il a du ballon, le garçon. Quand il le reçoit, tu te dis « Il va y avoir des étincelles ». Le problème, c'est qu'à chaque fois, tu es déçu. Tu restes sur ta faim parce qu'il n'en fait pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de grande différence. Et tu as l'impression que dans les pieds, il y a le matériel. Mais dans la tête, ça ne suit pas trop en matière de lucidité, de maturité. Voilà, je pense qu'on peut parler de ça. Et bien évidemment, c'est typiquement le genre de joueur qu'il faut envoyer en prêt en Ligue 1, même en Ligue 2, en fait, pour qu'il joue tous les week-ends. pour qu'il prenne des réflexes de joueur professionnel parce qu'il a trop peu joué. Par exemple, il y a eu les frappes qui partent au 7e ciel, mais ça, c'est anecdotique. Mais même quand il a le ballon, tu vois, c'est trop brouillon. Après, de manière intrinsèque, OK pour l'envoyer en prêt. Par contre, c'est vrai que c'est le genre de jeune pour qui je ne vois pas un grand avenir au PSG. Je ne le vois pas revenir et être titulaire, disons. Déjà que sur Xavi Simons, j'ai un peu du mal. Je suis peut-être trop pessimiste. Mais alors sur Garby, je ne dis pas que Simons ne sera pas titulaire. Attention, je dis juste que vraiment, je demande à voir. Et je pense qu'encore l'année prochaine, il faudra le reprêter pour l'imaginer titulaire en 2025. Mais alors Garby, je n'ai pas vraiment de perspective avec lui, disons. Bon, Lee Kangin, bien évidemment, les touches de balle, sa capacité à éliminer les contrôles, les premières touches qui sont plutôt bonnes, qui sont assez efficaces. C'est sûr que ça change de Manuel Ougarté. Sa capacité à repiquer dans l'axe aussi. Ça, c'est ce qui nous a un petit peu manqué quand il est sorti, à faire des différences dans les 1 contre 1. Alors, j'espère qu'il ne s'est pas blessé gravement. Il avait décidé de ne pas prendre de vacances et de reprendre l'entraînement directement. Finalement, il se touche un muscle. On ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe. J'espère vraiment qu'il ne va pas louper de match, pas le début de la saison, parce qu'on a vraiment besoin de lui. Un, parce que Neymar ne va reprendre qu'au mois de septembre. Et il faut un apport créatif que Lee t'apporte. Et deux, il va aller à la Coupe d'Asie en septembre avec son équipe nationale. Ensuite, les Jeux d'Asie en janvier. Ce qui va lui faire louper, je pense, une bonne dizaine de matchs. Ça fait déjà beaucoup. Si en plus, il se pète dès le début de la saison, où normalement, c'est le moment propice à prendre des points pour la suite. Tu dois capitaliser ensuite pour le mois de mars, où tu joues tous les 3-4 journées. Donc, j'espère vraiment qu'il n'est pas blessé. J'espère vraiment qu'il n'est pas blessé. Tout comme j'espère qu'en septembre, ils vont gagner la Coupe d'Asie, parce que du coup, ça l'exempterait du gros service militaire. Et du coup, ça voudrait dire que pour les Jeux d'Asie en janvier, bon, peut-être qu'ils pourraient s'en passer. Tu vois ce que je veux dire. Il fait ça pour la nation, mais il fait ça aussi pour ses intérêts personnels, c'est éviter le service militaire. Seconde mi-temps avec une toute autre équipe. Seul Ismaël Garbi est resté. Il a été un poil meilleur en seconde. Il a fait une ou deux différences. Équitiqué en pointe. Ça, c'est ce que je me suis dit avant le match. Pas d'équitiqué titulaire. C'est bizarre, quoi. Milieu de terrain, Vitinha. Etan Mbappé, Sherendour. Marquinhos, Crignard en défense. Et donc, Navas dans les cages avec Serif Naga, Nuno Mendes Junior, Renato et Lemina pour animer ce côté droit. Alors, Renato pour porter le ballon sur 30-40 mètres. Plutôt pas mal. Mario Lemina pour la fréquence d'appui. Ses capacités de dribble pour aller chercher. Mais ça, on le savait. Ça, on sait qu'au poste des liés droits, c'est vrai que sur ta formation, tu as quelqu'un qui pourrait t'apporter. Peut-être qu'il est un peu trop juste et qu'il faut quand même recruter à ce poste-là. Mais j'aime plutôt ce genre de profil assez explosif, dynamique. Et donc, Mbappé qui est rentré pour une demi-heure qui a même marqué doublé la mise. Bon, commençons par... Bon, Marquinhos, pas grand-chose à retenir de son match. Un retour, si à un moment donné, où Scrignard était un petit peu dépassé. Scrignard, c'est celui que je retiens en défense centrale. En fait, sa démarche, elle est marrante. Parce que quand il court, c'est vrai qu'on dirait un CRS. C'est vrai aussi qu'il est assez raide. Je pense qu'il a dans sa tête sa blessure au dos. Ce qui fait qu'au niveau de la posture, ça fait un peu handicapé pour l'instant. On attend qu'il reprenne de la confiance. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que... Mais c'était écrit. De toute façon, il y aura des séquences cette saison en Ligue 1 où il sera un petit peu dépassé, où il courra vers son but et ce ne sera pas fameux-fameux. J'ai plutôt bien aimé, en fait. J'ai plutôt bien aimé sa mi-temps assez propre, à la relance assez simple aussi, par moment, volonté de jouer simple. Assez efficace. J'aime bien. Moi, je dois dire que j'aime bien Milan Skriniar. C'est tout. Voilà, les gars. Moi, aujourd'hui, dans ma tête, si j'étais Luis Enrique, oui, ma charnière centrale, ce serait Skriniar à droite et Lucas Hernandez à gauche. Oui, oui. Peut-être Marquinhos au milieu de terrain. Mais c'est complètement utopique, ce que je dis. Voilà, c'est complètement utopique. Parce qu'au milieu, tu as mis 60 patates sur Ugarte. Vu ses qualités techniques, je ne crois pas qu'il faille l'imaginer plus haut sur le terrain. Bon, Serif Naga, il a eu une occasion en début de mi-temps. C'est plutôt pas mal. Alors, arrêt du gardien, mais belle projection de sa part. Bon, Renato de l'autre côté, c'est vrai qu'il n'était pas un poste habituel en tant que piston. Parce que c'est vrai que l'animation, c'était plus à 3 avec à droite, tu montes ou à gauche. Donc, Serif Naga, plutôt pas mal. C'est vrai qu'il a des qualités très similaires à Nuno. Au milieu de terrain, bon, alors, Vitina, encore une... Enfin, je suis mitigé, mais, mais, c'est pas comme sur les débriefs de l'année dernière où je lui en voulais parce que ses matchs étaient vraiment mauvais, ou là, j'étais pas du tout mitigé. Là, allez, disons que c'est le début, ça fait deux mois que je l'ai pas vu, donc j'ai pas le délit de sale gueule. Je suis, voilà, mi-temps. Il a fait ça mi-temps. Il a fait ça mi-temps. Etan Mbappé, bon, plutôt... Faut noter quand même qu'il a une belle progression avec les jeunes ces derniers temps. C'est pas que parce qu'il s'appelle Mbappé. J'ai plutôt bien aimé sa mi-temps, sans plus. Alors, par contre, s'il y en a bien un qui m'a surpris, tu vois, c'est Sherendour. Je le disais dans mes vidéos, c'est pas le krach du siècle. Je sais pas trop pourquoi on ne le prête pas directement. J'ai l'impression qu'il est un petit peu nonchalant parce qu'il est grand et que du coup, sur les premiers appuis, il n'est pas tonique. En fait, sa nonchalance, aujourd'hui, comme il a eu le ballon beaucoup dans les pieds, elle s'est transformée en sérénité. Et c'est ça que j'ai adoré chez lui. Bon, déjà, avant même qu'il touche le ballon, c'est vrai que c'était le plus grand sur le terrain avec Milan Skriniar. C'est énorme quand même à son âge d'être comme ça et ça va beaucoup l'aider pour s'adapter en Ligue 1. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Techniquement, comme je le disais, de passes décisives, des passes vers l'avant qui cassent les lignes et ça, ça va faire beaucoup de bien, beaucoup de bien au PSG. Si on veut être taquin avec Warren, j'aimerais bien qu'il fasse ce genre de passes que j'ai vraiment apprécié chez Seren Dour. La simplicité, la simplicité dans le jeu aussi et comme je l'ai dit, sur la passe décisive pour Mbappé, alors il y a un lot de chances parce que ça passe deux fois entre les jambes d'un adversaire puis d'un partenaire, mais il y a la sérénité, tu vois, sous pression. Quand t'es grand, c'est difficile d'avoir une telle sérénité. Donc on espère revoir ce genre de choses mais typiquement, voilà pourquoi les matchs amicaux ont un peu une importance. Là, je pense que Luis Enrique devrait le refaire jouer et là, ça ne va pas dans le sens d'un prêt. Devant, bon, Ikitika a marqué, on n'oublie pas la première frappe qui était loupée Hugo mais bon, vraiment, j'ai envie d'être gentil avec lui parce que c'est vrai qu'il a eu une saison difficile, on sait tous qu'il est sur le marché des transferts et à 20 ans se retrouver dans un pétrin pareil quoi. Avoir le transfert à 30 patates sur le dos. Daniel Riolo qui te balance en heure de pointe sur l'émission la plus écoutée en France que tu gagnes 600 000 balles par mois. Du coup, tout le monde se met ça dans la tête que ce soit vrai ou faux. Daniel Riolo s'amuse à faire ça 15 jours après sa signature. C'est vraiment porter préjudice aux gamins si on veut parler très clairement. sur les réseaux sociaux t'es un petit peu lynché et je vais pas mentir j'y ai participé parce que c'est vrai qu'à chaud il t'énerve parce que c'est vrai que de l'autre côté j'ai envie d'être bienveillant avec lui mais on va pas se mentir à un moment donné c'était les ailes de pigeon c'était ridicule là, la démarche elle est marrante le mec t'as envie de te foutre de sa gueule quand il se replie ces espèces de pas bondissants bon ça te fait marrer c'est une démarche qui est pas habituelle disons mais voilà c'est vrai que le pétrin dans lequel il est entraîné par Christophe Galtier qui lui criait en fait c'est ça qui m'a le plus fait chier c'est là où j'ai pris le plus de sagesse vis-à-vis d'Hugo c'est Galtier jusqu'à la fin de la saison les seules fois où on l'entendait c'était pour gueuler Hugo ça se voyait comme le nez au milieu du visage qu'il l'avait dans le pif ce gamin donc vraiment j'ai envie d'être bienveillant avec lui puis en plus aujourd'hui toutes les rumeurs qui disent qu'il est sur le marché des transferts il n'y a quasiment aucune rumeur qui est fiable ça va parler de Francfort de la Talenta mais il n'y a rien de concret bon bref ça me fait un peu de peine disons que c'est un peu par peine que je fais ça donc je suis très content de le voir marquer le premier but de la saison pour le PSG et puis Mbappé bon qui a été comme à son habitude présent cherché, provoqué depuis son côté gauche et qui a bien échangé avec Cherendur voilà pour cette victoire 2-0 prochaine étape l'envol au Japon bon bah on espère que tout va continuer clean sheet même si le Havre a eu une occasion en première mi-temps le Tellier a réussi à se faire peur voire se blesser bon bref c'est le seul match de l'année lui il a vraiment le job du siècle 30 000 balles par mois pour se prendre des frappasses de Mbappé et Neymar toute la journée c'est vraiment exceptionnel en plus tu voyages à chaque fois t'es dans des beaux hôtels tu rencontres du monde t'es à Paris à chaque fois à chaque fois on le voit dans Saint-Germain-en-Laye il a un Porsche Cayenne c'est fantastique la vie de rêve tout simplement la vie de rêve le Tellier bref bonne soirée à tous et puis demain on se retrouve évidemment pour parler Mercato parce que là ça se réemballe au poste de numéro 9 et surtout au poste d'Ellier droit j'ai été un petit peu peiné hier en voyant Moussa Diaby signé à Aston Villa pour 50 millions plus 10 de bonus alors c'est bien parce qu'on a 20% de la plus-value sachant qu'on l'a vendu 15 on aura donc 20% de 35 mais je me dis on piste Barcola honnêtement je vois pas Lyon nous accepter moins de 40 et je suis gentil pourquoi ne pas aller plus tôt sur Moussa Diaby qui est qui a quand même plus de références certaines carrières internationales même si attention il faut aussi nuancer sa seconde partie de saison est un petit peu moins bonne et il a aussi ses limites Moussa Diaby mais il a des caractéristiques qui collent et en fait c'est surtout que c'est un des titis que je regrette le plus en fait je dirais qu'avec Kingsley Coman c'est un des titis que je regrette le plus Tanguy Kouassi quand tu vois sa trajectoire à quoi bon le regretter tous les autres c'est que des flops Zagadou machin chouette vous me direz Nkunku mais Nkunku si tu te remets au moment où tu le fais partir il y a le pénalty loupé en coupe de France tu ne sais pas trop où le mettre sur le terrain lui-même est un peu brouillon dans ses matchs et tu te dis c'est vrai que la meilleure solution c'est partir alors peut-être que l'idéal ça aurait été un prêt ça a été un départ aujourd'hui de son transfert à Chelsea tu te fais quand même 8 millions aussi sur la plus-value donc c'est pas mal aussi mais par contre Moussa Diaby c'était quelqu'un qui t'apportait c'était quelqu'un qui demandait juste à avoir un petit peu plus de temps de jeu et il l'aurait eu en 2019 on sait tous qu'on l'a vendu à la va-vite parce qu'il fallait absolument être dans les clous du fair play financier avant le 30 juin à la fin de l'exercice comptable donc voilà c'est dommage la conjoncture à l'époque n'était pas un départ absolu de ce jeune Moussa et puis c'est surtout qu'en fait ironie du sort Aston Villa était sur Marco Asensio et Moussa Diaby est donc le joueur qu'ils font à la place de Marco Asensio qu'on leur a shippé vous faites le lien bonne soirée à tous n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu vous abonnez si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très demain allez ciao les amis prenez soin de vous bon week-end